Radio Arabel vous propose B'sahaf Tourkum avec Sana Ce programme vous est proposé par Mia Trading, le restaurant Sarah Aydé, les cuisines du monde et H&A Collection Bonjour et allez-y, bienvenue et à tous. Aujourd'hui, c'est un chef et une recette chez nous. J'espère que vous avez pu vous abonner sur votre soeur sur www.arabel.fr et nous rapprochons le chef et c'est Staryle. Malheureusement, c'est parti ? Alhamdoulilah. Alors Lyom, la recette sera quand ? Oui, alors Lyom, aujourd'hui on va faire un tagine de veau avec du cœur d'artichaut, petit pois, on mettra un peu de pommes de terre, du citron confit, alors de l'ail, un peu de poivron ce sera pour la décoration, curcumin, gingembre, sel, poivre ce sera pour la saisonnement, poivre blanc, poivre blanc, oui, des oignons, ça c'est pour démarrer la cuisson après avoir saisi la viande de veau et bien sûr, ça c'est la partie de l'épaule, ça demande beaucoup de cuisson, oui quand même, on peut toujours raccourcir la recette si vous avez une cocotte, donc vous réduisez le temps de cuisson, c'est environ une demi-heure de cuisson pour la viande, ensuite il faut réduire la sauce, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va bien sûr faire la recette marocaine avec les ingrédients marocains, mais par contre on va changer la présentation, comme c'est un banquet et qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont manger dans une assiette, on va réadapter, alors donc on a le cœur d'artichaut, bien sûr on n'est pas dans la saison, donc on fait avec ce qu'on trouve, on prend du congelé en plus c'est plus simple, parce que si vous commencez à devoir tourner des artichauts, même si c'est la saison, pour tourner il faut avoir la main, il faut avoir l'habitude, parce que tourner un artichaut, une main de grand-mère surtout, parce que surtout les grands-mères, il faut qu'il y ait l'artichaut, alors on a deux gousses d'ail, on a un citron confit et comme j'ai dit, on a un peu de poivon rouge pour la décoration, et alors on a du fond de veau, donc du fond de veau blanc, donc... Ah les blancs, enfin mal blanc, mal foncé, le brun... Le foncé c'est quand on a cuit, on a pincé la viande, les eaux au four, donc on appelle ça pincé, l'action de les mettre au four à une forte température, ensuite on ajoute le concentré de tomate, garniture aromatique, donc oignons, céleri, carottes, lauriers, et on met ça dans une casserole et on laisse cuire pendant 36 heures, si pas plus. Là le fond blanc c'est plus rapide, et c'est avec les eaux, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les eaux, on les décante, ça veut dire qu'on les aborde dans l'eau, et puis après on va les mettre dans le bouillon, ça va monter à ébullition, on va retirer toutes les impuretés, donc là on va écumer, et ensuite on mettra les légumes, donc le boireau, en l'occurrence pour le tagine, on va insister bien sûr sur le bouquet, ça sera les restes qu'on a de branches, de coriandre et de persil plat, ok, alors, donc là on va lancer la cuisson, alors, on va sortir la viande, Rdina fait tout chef, oui, fait tout, donc voilà, parce que je vais la couvrir, j'ai pas de cocotte, donc je fais avec ça, mais c'est un mouche cocotte, non, on travaille pas avec le cocotte, bon, on a à peu près le même système, mais c'est plutôt, on fait des longues cuissons, sinon il y a toujours les cuissons sous vide, sous vide, c'est dans un plastique, donc vous mettez en sous vide, et vous faites votre cuisson, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de temps, oui, voilà, mais bon, les cocottes, au Maroc, j'ai vu qu'ils ont des cocottes comme des roues de tracteurs, pour les banquets, mais bon, ici, ça se trouve pas grave. On va dorer la viande, voilà. On va séduire la viande, on va commencer par la viande, et puis on enchaînera avec des oignons et des épices. Tu as la première chose, c'est la viande ? Oui, normalement, bon, traditionnellement, on commence avec des oignons, on met des épices et tout ça, moi, je mets la viande pour profiter des sucs, donc les particules qui vont rester dans le fond de la casserole. Si on met les oignons en avant, les oignons, ils s'enchaînent à la même taille, ce qui fait que la viande, en termes de la couleur, elle ne va pas se saisir, oui. On va commencer à y déposer les morceaux de viande. La viande, on va mettre la saisonnement, dès qu'on dépose, on mettra la saisonnement. On s'est dit, on peut toujours mariner la viande la veille, c'est pas... C'est la nature, Lio. Voilà. Alors, on peut bien sûr, on va mettre la sauce, mais je trouve des épices, oui. Oui, oui. Alors, je commence à saler ma viande, poivrée. Ok, là, on va tourner nos viandes, hein, voilà, vous voyez, une coloration. Ensuite, on va réassaisonner la viande sur l'eau de surface, sel, poivre. On laisse colorer quelques instants. Alors, pendant que ma viande cuit, je vais éparer mon citron, le citron confit. Quand tu l'es souvent dans les tagines marocains, là, surtout dans le poulet olive, citron confit ou la tangéa. Le citron confit se marie très bien avec les tagines. Alors, j'ai retiré, j'ai coupé les deux extrémités de mon citron, donc, du côté où il y a la tige et de l'autre côté. Je retire le citron confit, voilà, comme ça. Je vais retirer le maximum de pépins, voilà. Vous pouvez mettre la pulpe dans le tagine et je vais blanchir, je vais mettre les deux extrémités et je vais blanchir le contour, là, je vais le blanchir trois fois et je le cuillerai encore une fois dans la sauce. Blanchir, c'est-à-dire le faire bouillir dans l'eau dès que ça bout, le retirer et refaire l'opération deux, trois fois pour retirer l'excédent d'eau. Ma viande est saisie, je la retire, donc, voilà, j'ai des sucs qui sont dans le fond de la casserole. Je jette l'excédent de graisse, de gras. Et je vais déglacer avec de l'eau pour récupérer un maximum de goût pour mon tagine. On a un petit coup de fouet, vous voyez. On récupère... Voilà, on récupère le jus de cuisson, enfin les sucs. Donc, on remet la casserole. Et là, on met directement les oignons, un peu d'huile et on va commencer à suer de l'huile. On peut mettre un peu d'huile blanche et on peut mettre un peu d'huile d'olive aussi. Voilà. À feu grand, à grand feu. À grand feu, mais on va directement diminuer dès que ça va prendre pour que les épices ne brûlent pas. C'est pour ça qu'on va mettre un tout petit peu de sel parce qu'on aura le citron compris. On a mis notre oignon, on en profite pour blanchir le citron. Donc, on a retiré les deux extrémités du citron. On va mettre dans la sauce avec la pulpe. Voilà. Donc, là, ça commence à suer. Je vais rajouter un peu de sel. Vraiment un peu parce que, comme je vous ai dit, le citron confit, c'est fort salé déjà. Déjà, au bout de filmer, il va bouillir. Donc, il va perdre... Ceci dit, il y aura quand même la pulpe et les deux extrémités. Le chef Hassan il est ennistga pour nous le tajini. Le tabou avec le tajini. Le tajini, everybody. Voici les 2 de nos sur www.arabel.fm.com. J'ai mis un peu de curcuma Je mets ensuite du gingembre en poudre L'équivalent d'une cuillère aussi Donc en fait pour un kilo, il faut remonter une cuillère à soupe de chaque Bien laissé cuire Donc là je rajoute une demi cuillère à terre de poivre blanc Je vais rajouter mes morceaux de viande que j'ai saisis Alors j'ai prévu du fond de volaille pour accentuer le goût Parce que dès que mon tagine va être mi-cuit Je vais prendre le jus et je vais cuire les légumes à part Donc pour la présentation et pour gagner du temps Je ne vais pas attendre que le tagine soit fini pour lancer les légumes Alors je mouille avec mon fond blanc Bien sûr, quand je mouille, je n'hésite pas à gratter dans le fond pour récupérer un maximum d'épices J'ai déjà l'odeur des épices chef Talaouden Les épices marocaines, gingembre, kurkum, shwaya J'ai pas de paprika, lui ? Non, il n'y a pas de paprika Pour garder la couleur jaune Alors je mets les sucs que j'ai récupérés en plus pour avoir un bon goût de viande Et je vais mouiller à hauteur avec... Voilà, j'ai commencé comme ça Après je vais rajouter... S'il faut rajouter, on rajoutera encore du goût Je rajoute encore un peu d'eau Parce qu'on aura besoin du bouillon Voilà, je couvre en forte température Et dès que ça sera en ébullition, je vais m'en mettre sur le côté et je vais diminuer Entre temps, mon citron, il est dans la première ébullition du blanchiment Je vais le passer comme ceci Et je refais la même opération Je refais encore une deuxième fois Ok Alors on va mettre l'autre bouquet Avant que l'ébullition commence Le bouquet garni, le bouquet garni Puis persil plat Persil plat, coriandre Ensuite, l'outil, deux extrémités Qu'on met dans le tagine Extrémité de citron confit De citron confit pardon Et On vérifie bien en recoupant Le cœur du citron confit Pour voir si on n'a pas des pépins Et je mets les pépins Enfin, le citron confit sans les pépins La pulpe La pulpe Sans pépins, pour qu'il n'y ait pas de pépins dans le cuisson On va laisser A peu près Combien de temps ? Deux heures et demie, si pas plus Il faudrait vérifier Et je mets deux cousses d'ail De toute manière, après je vais mixer ma sauce Et on va faire comme d'habitude On va la passer au chinois Pour que la présentation soit Jolie Jolie Et qu'on garde le goût de l'ail Et des oignons cuits Dans notre... Voilà Donc mon citron a eu sa deuxième ébullition Je le récupère Et je le mets dans la casserole Je laisse cuire avec la viande Et les épices Et les épices Ensuite, quand les artichauts seront cuits On fera les petits pois Et les pommes Et les pommes de terre Chacun A des séquences différentes Mais tu bouche-boche, chef Les petits pois Non, ben... Pas trop, mais quand même il faut que ça soit cuit Alors... Maintenant que mon tagine Je vais le mettre à feu doux Voilà Bon, mes artichauts sont cuits Je vais les retirer Les mettre de côté Et délicatement Pour essayer de ne pas les casser Et mettre les pommes de terre en bas, chef On va commencer... Oui On commence avec... Pommes de terre, oui Après on fera les petits pois alors Les petits pois Mais... Toi... Oui Les petits pois Après les artichauts Je cuit les petits pois Donc dès que c'est en ébullition Je diminue Et bon... Au fur et à mesure Si je vois que mes petits pois Ne sont plus cuits Ne sont pas assez cuits Et bien je reprends du bouillon Dans la casserole de tagine Et je remouille Pour qu'on arrive à une cuisson exacte Alors... Mes petits pois sont cuits Je vais les mettre de côté Et enchaîner avec... Et on va enchaîner avec... Les pommes de terre Les pommes de terre Les pommes de terre Quitte à rajouter Du jus de cuisson Parce que les pommes de terre vont absorber On laisse cuire Alors les pommes de terre sont cuites Donc le troisième... Troisième légume Bien sûr... Récupérer le jus Alors... Dernière étape... Je mets... Comme ma viande est presque cuites Je vais mettre... Mes poivrons... A cuire... Avec... La viande La tagine est presque prête Presque en fin de cuisson Je mets les poivrons Comme les poivrons Ça ne va pas cuire longtemps Je recouvre Entre temps Je vais préparer... Euh... Je vais tout préparer Pour mettre la viande à part Pour faire la deuxième séquence Qui va être de couper la viande Farcir... Les... Les petits fonds d'artichaut Et de mixer... La sauce et de la passer Ok... Donc... Mon tagine est pratiquement prête La viande... La sauce est réduite La viande est cuite Je retire les poivrons délicatement Les poivrons... C'est important pour la décoration Oui Alors la viande, vous voyez... C'est... C'est détaché... C'est détaché de sa... L'os C'est détaché de l'os De la moelle D'ailleurs on va utiliser la moelle Je retire mon bouquet Je retire mon citron confit Que je vais découper aussi Et le viande se détache bien On va mixer le tout chef ? Donc voilà On va laisser le citron dedans On va le mettre dans un petit poillon Comme ceci Et on va mixer le tout Comme ça Ok... La sauce a été mixée Maintenant je vais la passer au chinois Je vais la laisser encore réduire D'abord je vais presser Alors on va fouler Fouler c'est l'action de... Vous voyez... Essayer d'extraire un maximum En pressant Par contre la pulpe Qui va rester Donc d'oignon Je vais la récupérer Parce que je vais faire Parce que je vais faire une sorte de tartare Donc avec la viande Et je mettrai Je mettrai ça avec pour la lier Je vais vider ceci là-dedans Voilà Une petite purée Qui va lier Ça va lier mon tartare On va dire Donc je vais couper tous mes morceaux de viande Je vais les mélanger là-dedans Avec les légumes Ma viande est prête J'ai récupéré la pulpe de ma sauce Quand je l'ai passée au chinois Je vais en profiter Pour mettre... Bon c'est un peu gras Mais ça a du goût Mais c'est pas tous les jours Moi je le n'excuse Finalement Ouais Mais ça va pas sentir C'est juste pour rajouter un peu de goût J'ajoute un peu de moelle Mais il sera Les enfants C'est un peu Visqueux Mais... Alors Je coupe ma viande aussi Comme ceci Vous allez me dire C'est un tagine Qu'on a pas l'habitude de voir Bon Je pensais que Comme on va servir ça à plusieurs personnes Que chacun Il ait son cœur d'artichaut Qu'il n'y ait pas des gens Qui se trouvent avec un cœur Deux cœurs d'artichaut D'autres sans cœur d'artichaut Donc Je vais tout mélanger Et je vais essayer de dresser Un duo Va être juste Voilà Voilà Là je vois que j'ai un peu De gras Je le retire On coupe tout J'ai mis ma viande Comme ceci Bon comme je vous ai dit On reste avec les mêmes ingrédients Du tagine Excepté le dressage Qui sera un peu différent Voilà On va dire Un tagine décomposé Pour suivre un peu les tendances Alors Ensuite Il faut suivre jusqu'à la fin Chef Je mets le petit pois Le dressage Qui fait pchicoune Comme ceci Ok donc je vais prendre la quantité Que j'ai besoin Ma sauce a réduit J'éteins le feu Je vais rajouter un peu de sauce Dans mon tagine Dans ma mixture Prochaine étape C'est que Je vais couper Je vais faire un fond à mon fond Donc c'est à dire Mon fond d'artichaut Je vais faire une petite base Bien sûr Ma taille brumme Je barche les artichauts Bon même que ça soit quand même cuit Mon citron Il est prêt Je le coupe La pulpe Je peux la rajouter A ma préparation Comme ceci J'en fais Deux triangles Voilà De même J'égalise Mes poivrons rouges J'en ferai deux triangles aussi Je vais remplir Mes fonds Donc c'est un principe Pour une queue de boeuf Donc la viande est filochée Donc c'est vraiment La viande Il n'y a pas d'eau Il n'y a pas d'os Il n'y a pas de Il n'y a pas de De graisse Voilà Après il est vraiment L'eau L'essentiel Maintenant On va dresser D'accord Donc Il faut que ça soit un peu saucé quand même Le tagine Nous allons utiliser Nous allons utiliser moins de Pain Comme ça Mais là c'est justement On peut le manger sans pain Parce qu'on a quand même déjà des pommes de terre Vous voyez Les pommes de terre c'est un féculent Donc plus le pain ça fera deux féculents En plus Donc Donc C'est un peu 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 Un peu C'est un peu C'était la recette du jour La recette du jour La chêpe Hassane du restaurant Sarraide Le tagine de vous Si vous ne l'avez pas Si vous n'avez pas N'a pas d'invite à nous www.arabel.fm N'a pas d'invite à la chaîne youtube Arabel.fm Nous vous remercions Nous vous remercions En vous remercions Et vous remercions En vous remercions En vous remercions En vous remercions Il y a la chaîne Arabelle Il y a la chaîne Il y a la chaîne Satcom